Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'astuce du samedi Si toi aussi tu fais de la menuiserie, tu sais que ça fait beaucoup de poussière Il y a deux grands types de poussière pour simplifier Les grosses, celles qui tombent par terre et qu'on ramasse avec un coup de balai Et les fines, celles qui restent dans l'air et qui vont venir se loger dans tes bronches et qui font mal, très mal Il faut les éviter C'est de ces dernières qu'on va parler Pour lutter contre ce fléau, il n'y a pas 36 solutions Soit tu peux travailler dehors, auquel cas pas de problème Soit tu peux ouvrir tes fenêtres dans l'atelier et le courant d'air enlèvera les poussières Soit tu es comme moi, tu habites à côté de chez tes voisins Et en plus, il fait froid dans ta région, auquel cas tu seras obligé de filtrer l'air Et c'est de cette solution qu'on va parler aujourd'hui Avant de se lancer, je tiens à préciser que c'est pas parce que tu as un système de filtration qu'il ne faut pas porter de masque La filtration, ça va enlever les poussières de l'atelier Par contre, si tu as le nez juste au-dessus de ta ponceuse, du coup ça n'enlèvera pas ces poussières-là Tout du moins pas tout de suite Donc il faut porter un masque Pour enlever le filtre du mur, il faut d'abord que j'enlève le capot supérieur Il est fixé avec cette vis, mais tu peux en mettre 4, ça suffira largement Maintenant que le capot est enlevé, je peux à présent décrocher le filtre Maintenant que la bête est démontée, parlons un petit peu du design Je te cache pas que je me suis beaucoup inspiré de ce qui existait déjà dans le commerce Il est constitué de deux filtres Un premier ici pour enlever les grosses particules Qui sont quand même présentes dans l'air, mais plutôt grosses Et un second ici qui me permet d'enlever les particules fines Celles qui sont le plus toxiques pour les poumons Le premier filtre permet simplement de ne pas encrasser trop vite le deuxième Maintenant, pour être honnête avec toi, il y a des choses que je ferai un petit peu différemment D'abord, j'ai utilisé du contreplaqué de 15 mm C'est beaucoup trop épais, il est trop lourd ce filtre Et à installer et à enlever, c'est très pénible Donc en fait, quand il est accroché contre le mur Ensuite, j'ai juste à enlever les filtres Et mettre un coup de soufflette dessus Donc c'est pas trop pénalisant Mais là, par exemple, je vais l'enlever du mur pour l'accrocher ailleurs Et seul, je vais avoir des difficultés Il y a autre chose que je ferai différemment C'est que je choisirai une turbine d'aspiration beaucoup plus importante Celle-ci, c'est un extracteur d'air de 480 m3 Je l'ai utilisé parce que je l'avais déjà Par contre, à choisir, je prenais quelque chose de beaucoup, beaucoup plus gros Parce que là, la problématique, c'est qu'une fois que je commence à faire une action qui fait de la poussière Par exemple, je ponce Je vais porter mon masque Et il y a de la poussière qui va se mettre un petit peu partout dans l'atelier Le filtre, il va commencer à la capter Par contre, à partir du moment où je vais arrêter mon ponçage Il va quand même mettre du temps à brasser tout l'air dans l'atelier Donc du coup, je ne pourrais pas enlever mon masque pour autant Donc ce filtre, pour moi, il sert principalement à capter les poussières de l'atelier Pour éviter qu'elles retombent un petit peu partout Et qu'elles se remettent en suspension la fois d'après où je reviendrai Donc est-ce que ce filtre est utile ? Oui Est-ce que ça me permet de ne pas porter de masque ? Pour moi, non C'est ce qui est un petit peu dommage avec ce produit Et même si vous prenez un produit qui est dans le commerce, ce sera à peu près la même utilité Il vous faudra forcément du temps pour que le filtre Enlève toutes les particules qui sont dans l'air Et donc du coup, forcément, vous allez devoir porter votre masque un petit peu plus longtemps Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo Si tu as des amis qui aimeraient avoir ce genre de filtration Tu peux leur partager la vidéo Et si tu es intéressé pour avoir les plans du filtre Tu peux m'envoyer un mail et je te les enverrai Je te dis à la prochaine, ciao ciao ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !